Musique de générique Je fais dans cette vidéo Des fois aussi je rajoute des faux cils individuels Genre pour les soirées pour que ça fasse un peu plus de jolis cils Mais vraiment ça c'est très rare Voilà donc du coup Si vous voulez me suivre sur mes réseaux sociaux Instagram et Snapchat c'est juste ici N'oubliez pas de vous abonner Si vous avez envie de vous abonner tout simplement Je vais pas vous obliger Et à côté du bouton s'abonner il y a la petite cloche N'oubliez pas de cliquer dessus Sinon vous serez pas informé quand je poste des vidéos Voilà bah écoutez j'espère que la vidéo va vous plaire Il me reste plus qu'à vous dire bon visionnage Et vous faites des gros bisous Sori à propos du flashback en dessous de mes yeux J'ai encore mis de la poudre HD Désolé je l'aime trop cette poudre mais ça passe pas en caméra Je le saurais Donc comme vous voyez j'ai fait en fait mon maquillage anti du teint Bah du teint des sourcils tout ça Il n'en a plus que les yeux Du coup la première chose que je fais pour les yeux C'est prendre mon petit anti-cerne Donc c'est le Pro Conceal HD Eye Definition de LA Girl Je crois qu'il y a une boutique qui a ouvert à Paris Je suis pas complètement sûr mais je crois que j'ai entendu dire ça Sinon vous pouvez le trouver sur des sites comme Beauty Bay De toute façon je vous mettrai des liens en barre d'info Et en fait il est génial cette anti-cerne Vu qu'il couvre vraiment bien Et en même temps il illumine pas mal le dessous de lui Enfin le regard Donc du coup j'en mets un petit peu globalement sur ma paupière Un peu comme une base Et ensuite je viens l'estomper au doigt Tout simplement Ça va permettre en fait d'éclaircir et de bien lisser la paupière Ensuite je vais juste venir poudrer le tout avec la poudre infaillible de L'Oréal Donc c'est une poudre fond de teint en fait Donc j'en prends un petit peu sur un binceau Et je viens juste en appliquer sur la paupière Pour bien que ça tienne Et que les fards qu'on va appliquer par dessus Ils glissent bien Parce qu'après si vous mettez juste un anti-cerne Ils vont accrocher Vous n'arriverez pas à les estomper Donc c'est vraiment important de faire ça Ensuite du coup on va venir appliquer les fards Donc du coup pour ça vous aurez besoin de deux fards Un fard un peu taux clair Vous voyez Et un fard qui est marron foncé Qui est typiquement le genre de fard que j'utiliserais par exemple dans mes sourcils D'ailleurs c'est un fard à sourcils Donc c'est comme d'habitude des fards d'Inglott Mais cela étant des fards comme ça vous en trouvez partout Je prends mon 239 de chez MAC Et donc je prends la couleur la plus foncée Sur mon binceau de savant Et ensuite je viens dessiner comme un trade liner Le long de la racine de mes cils Plus épais à l'extérieur Et plus j'arrive à l'intérieur plus je le fais fin Vous voyez comme ça Et ensuite je viens l'estomper un peu vers l'extérieur et vers le haut Une fois que j'ai fait ça je prends mon 217 de chez MAC Donc c'est un pinceau d'estompeur Avec la petite couleur taupe Et je viens l'appliquer en fait dans le creux Vous voyez vous levez un peu la tête Et vous mettez votre miroir en dessous Et en fait moi je dessine Vous voyez le creux qui est dessiné ici Jusqu'à l'intérieur de mon nez Donc le coin interne Je fais le cut crease Enfin le crease Et ensuite je viens en mettre un petit peu à l'extérieur Et voilà regardez ce que ça fait Vous voyez la différence Et du coup ensuite je viens un peu estomper En rajouter s'il faut Mais là tout va bien Ensuite ce que je viens faire avec un petit pinceau Très fin Un petit peu pinceau pour les sourcils Je prends mon sort le plus foncé J'en prends beaucoup dessus Enfin j'en prends pas mal Et je viens dessiner le coin interne Si vous l'avez déjà vu dans mes vidéos Je veux vraiment que ça fasse un oeil de chat Donc voilà je fais ça Vous voyez et je le fais bien sûr des deux côtés Ensuite je vais venir recourber mes cils Avec mon recours cils Donc ça n'ayez pas peur Je sais que ça fait peur à beaucoup de monde Mais vraiment ça fait pas du tout mal Ni quoi que ce soit Donc pas de problème Hop Vous mettez vos cils dedans Vous pressez un petit peu Plusieurs fois Et voilà Ça c'est vraiment l'étape la plus importante Limite Vraiment Vaut mieux faire ça Et pas mettre de mascara Plutôt que mettre juste du mascara Bah je sais pas Moi je trouve que les cils sont pas À part de rares personnes C'est vachement plat Et du coup ça sert Enfin mettre du mascara Ça fait juste allonger Ça sert vraiment à rien Alors que là voilà Ça va bien relever le regard Du coup ensuite Une fois qu'on a fait On a recoupé ses cils On prend un petit mascara Donc là j'ai pris Je vais essayer des mascaras marrons Pour les yeux Mais là pour l'instant Je finis mon brush artist cup De L'Oréal Ce que je trouve très bien C'est que bon Déjà il est marron Et ensuite Il a en fait Des petites fibres à l'intérieur Et je trouve qu'il densifie Vachement les cils Du coup il fait des cils Bien épais Bien jolis Et à la fois bien définis Et naturels Enfin c'est vraiment super bien Alors je sais C'est pas testé sur les yeux Donc du coup C'est pas censé être Utilisé sur les yeux Écoutez Vous faites bien ce que vous voulez Moi je fais comme ça Et c'est pas pour autant Que je suis mort Ou qu'il s'est passé Un truc super grave Voilà Du coup la vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Bon c'est un truc assez Très ciblé En mode maquillage naturel Des yeux Mais bon Ça peut servir J'imagine à quelques-uns D'entre vous Ou quelques-unes même Si vous avez aimé la vidéo N'oubliez pas de liker Et commenter Et voilà Je vous dis à la prochaine D'ici la porte Et je vous fais des gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz